Messieurs, bonsoir. Vous aviez averti avant le match contre ce genre d'équipe, l'erreur et l'édite sanctionnée. Oui, c'est le vrai regret, le vrai tournant du match. Même si le foot est un sport collectif, il faut l'assumer collectivement. L'erreur fait partie du jeu, mais sur l'ensemble du match et surtout sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, jusqu'à ce moment-là, on avait fait tourner les choses du bon côté, on avait logiquement égalisé et pris les choses en main. On était sur un deuxième moment de match pour plutôt aller tout mettre en œuvre pour gagner le match que de rester sur un 1. Malheureusement, il y a cette perte grave et décisive pour l'adversaire sur le deuxième but. Donc voilà, pourtant c'est un des points sur lequel on insiste énormément, d'être très très rigoureux sur ce type de ballon dans notre camp. Malheureusement, un coup a été fatal et on sait que ce type de match contre certains joueurs, en l'occurrence contre un renard comme Charbonnier, ça coûte cher. Oui, l'analyse ce soir est difficile. Je vous dis sincèrement, par rapport à globalement, je suis assez fier de ce qu'a fait l'équipe à l'extérieur, dans un stade plein contre une équipe qui est pratiquement en Ligue 1 déjà, après avoir été mené au score sur pénalty, litigieux, pas litigieux, à fait de jeu, je dirais, juste avant la mi-temps, alors qu'on n'avait pratiquement pas été en danger jusque-là. On avait eu autant d'occasion que Brest, et puis voilà, à la mi-temps, l'idée c'était justement de, comme la semaine dernière contre Clermont, on était mené au score, c'était de reprendre les choses en main au travers de nos principes, au travers du jeu, pour prendre le meilleur sur l'adversaire. Est-ce que les joueurs ont très bien fait jusqu'à l'égalisation, jusqu'à ce deuxième but de Brest qu'on leur offre sur un cadeau ? Donc voilà, c'est pour ça, l'analyse est difficile, parce que quand on perd, on perd, on a l'équipe qui a été la plus efficace à gagner, tout simplement. Mais on avait, je pense, tous les éléments en main, à un moment du match, pour au moins ramener quelque chose, voire plus, de Brest ce soir. Donc l'analyse n'est pas simple. Mais voilà, si Brest a gagné, c'est qu'ils l'ont mérité par rapport à une ou deux erreurs. Donc c'est aussi ça, le haut niveau, les matchs serrés, il faut être très, très, très efficace, on le savait. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. T'as revu les matchs ? Non, j'ai rien revu. J'ai rien revu. Non, 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 c'est pour ça que, pour l'instant, l'arbitre a décidé. Comme à mon habitude, je ne vais pas remettre en cause l'édition de l'arbitre. S'il l'a fait, je pense que c'est en son âme et conscience. Donc voilà, moi, je vais plus revenir sur ce qu'on a fait de collectivement bien pour revenir dans le match et mettre l'équipe de Brest en difficulté. Et aussi ce qu'on a fait de mal sur cette perte de balle qui relance Brest à un moment où ils étaient, je pense, en difficulté. T'as cru pouvoir le faire basculer vraiment de ton côté de celui-là ? Oui, on était dedans, on était dedans. Il y a eu l'égalisation au bon moment jusqu'au deuxième but. Tout le match se passait dans le camp de Brest. C'est nous qui avions pris l'ascendant collectif au niveau du jeu. Eux, ils essayaient quelques contres. Mais oui, j'avais vraiment le sentiment d'être exactement dans le même trend que la semaine dernière contre Clermont, où tout le monde était bien, tout le monde était serein et puis l'égalisation a fait du bien. Et on sait que cette égalisation dope l'équipe et puis met un coup derrière les oreilles de l'adversaire. Et on l'a senti. Pendant un quart d'heure, vingt minutes, c'est nous qui avons tenté des choses. Il n'a pas manqué grand-chose trois ou quatre fois jusqu'à ce moment qui a été fatal. Et puis après, c'était l'inverse. Quand on revient au score et qu'on joue pour continuer à être ambitieux et gagner éventuellement, et qu'on prend ce troisième but, on sait que dans le foot, le troisième but est souvent décisif. Ça a été le cas ce soir encore. Quand j'ai le troisième but, c'est le 2-1 pour Brest. Alors que c'est nous qui avions pris l'ascendant. À nouveau, c'est nous qui avons repris un coup derrière les étiquettes et puis eux qui ont été dopés. Donc voilà. Il va vite falloir se remobiliser puisque la saison n'est pas terminée. Il y a encore des choses à décharger. Bien sûr, bien sûr. On l'avait pressenti, on ne l'avait jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, il reste cinq matchs. Il y a cinq matchs. Il y a des confrontations encore directes. Donc aujourd'hui, on a presque encore notre destin entre nos pieds. Mais voilà, il va falloir vite récupérer, vite se remobiliser parce qu'on avait perdu aussi l'habitude de perdre. Il y avait un long parcours très, très intéressant qui nous a permis d'être là. Le match de ce soir, sur le plan du technicien, je pense qu'il est intéressant pour le club d'Orléans et pour notre saison. Et à l'inverse, bien sûr, sur le plan purement arithmétique, à ce moment de la saison, au niveau du compétiteur, c'est très ennuyeux. Mais il reste cinq matchs. Et voilà, on sait qu'il faudra faire un très bon parcours, se remobiliser pour refaire une dernière série de cinq matchs pour éventuellement peut-être espérer accrocher une des cinq premières places. Même si ce n'est pas passé dans le contexte actuel, parce que vous avez encore quelque chose à jouer pour les playoffs, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'adversaire ? Est-ce que vous considérez que Metz et le reste, on fait un petit peu la conclure ? Oui, oui. Oui, mais même avant ce match-là, j'avais dit, j'avais dit que... Oui, je pense que les deux équipes-là, elles ont été très constantes, elles sont solides, elles ont été constantes, et puis elles avaient pris un bon avantage déjà. Après, bien sûr, il faut conclure, c'est toujours l'idée. Les trois points... Bon, Metz, pour moi, y était déjà, pratiquement. Et puis, je pense que les trois points de ce soir pour Brest, voilà, ils ont récolté ce qu'il fallait pour, je pense, être en Ligue 1 aussi la saison prochaine. Il n'y a pas trop d'abattement dans le vestiaire par rapport à ce qui a été investi et le résultat qui est au bout ? Ah si, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile puisqu'on a le sentiment, je pense que les joueurs ont le même sentiment que moi, c'est le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, d'avoir mis en difficulté un des deux leaders chez lui, et puis d'être à la portée d'un grand moment ce soir, et puis tout nous échappe sur un coup quoi. Donc, si, si, il y a des déceptions. Il va falloir vite réagir, vite se remettre à zéro, et puis pour le match de mardi à Nancy qui sera aussi très difficile. Tu dis que tu as perdu l'habitude de perdre, ce qui est vrai. Tu as des craintes que les gars, bah oui, ils aient vraiment perdu cette habitude-là, et que ça va être dur de s'y remettre, de digérer ça ? Non, 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 je... J'en sais rien. Ce qui se passe dans le cerveau du mien, des fois c'est difficile de maîtriser. Donc dans celui de 20 joueurs, c'est aussi très compliqué. Non, il y a de la déception chez moi, donc il y a de la déception chez les joueurs, parce qu'en plus, eux, ils ont coureuse, ils ont fait des efforts, ils ont senti qu'ils étaient sur le point de faire un gros truc, et puis finalement, il y a une défaite. Donc effectivement, c'est toujours délicat. Quand on fait un mauvais match, et que l'adversaire est plus fort, c'est le sport. Ça fait partie du jeu, c'est de nous arriver. Mais ce soir, il y a un goût amer, parce que je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller chercher, que l'équipe a fait pratiquement ce qu'il fallait pour le récupérer. Et puis on l'a dilapidé. Oui, c'était plein par douze mille personnes, c'est le record là. Presque. À l'Orient, c'est pire. Il y en a qui n'ont pas vu le match. Si c'est plus que douze mille, ils ne viennent que pour l'ambiance. Donc je suis vraiment très satisfait des garçons, parce que quand on arrive dans ce money time, tous les points comptent beaucoup. Et c'est là qu'effectivement, à la fois, pas seulement le football, mais la cohésion, la dynamique d'un groupe se montre. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait sur le plan du jeu, puisque Orléans a fait un très gros match. On savait que par rapport à leurs prestations depuis la 22e journée, c'est une équipe très dangereuse. Ils l'ont prouvé ce soir. Voilà. Mais même si parfois on a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on a su être vraiment bien équilibrés et profiter des moindres occasions pour conclure ce match. Et c'est vraiment une grosse satisfaction. Effectivement, parce que l'adversaire a fait un gros match. On sait aussi que les rencontres qui viennent ici, ça va être la même chose avec une très grosse équipe de lance samedi prochain. Ça va être tout aussi compliqué. Mais toujours est-il dit que le groupe a su faire l'essentiel, et ça c'est important sur le plan de l'efficacité défensive et offensive, pour aller chercher les trois points. Grâce à l'adversaire aussi, on a pu voir une rencontre, j'allais dire spectaculaire, animée. Et ça, c'est grâce à l'adversaire qui est vraiment sur une... L'équipe de Didier était vraiment sur une belle dynamique avec une très grosse progression de cette équipe, par rapport à ce qu'on a vu au match allé. C'est une très grosse progression de cette équipe qui a été très dangereuse. Mais voilà, nous, on a su effectivement... On a su maintenir un niveau élevé d'intensité et d'efficacité. Voilà. Tu parles de cohésion, justement, de la cohésion qui se montre. Sur le deuxième but de Charbonnier, on voit tout le banc et tous les joueurs qui se gênent sur lui. C'est ça, pour toi, qui n'illustre pas parfaitement le projet de groupe ? Oui. Dans le football, avant, ce qui est important, dans n'importe quel niveau que vous puissiez jouer au football, la première des choses, c'est la cohérence collective et la dynamique collective. C'est un sport tellement incertain que la première des choses, c'est comment tu arrives à créer, sur plusieurs années, une dynamique et un état d'esprit, une entité forte. Et au-delà de la qualité du jeu ou de la qualité du talent qu'on puisse avoir, il en faut, c'est obligatoire. Sinon, tu ne joues pas dans les trois premiers. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas jouer dans les trois premiers s'il n'y a pas du talent de la part des joueurs. Ça, ça n'existe pas. Mais il faut, en plus, effectivement, ce qui fait souvent la différence, c'est la connaissance des joueurs entre eux, déjà leur connaissance entre eux, leur capacité de bien se connaître et ensuite, effectivement, c'est vraiment une vie de vestiaire qui est très forte. C'est au-delà de tous les matchs qui nous restent et on n'est pas du tout encore arrivé à notre but, notre ambition, parce que mathématiquement, je pense, mais c'est quand même un atout très important pour aller lutter sur les rencontres qui restent jusqu'à la fin de saison. C'est un atout très important, cette solidarité de l'ensemble du groupe. Parce qu'effectivement, l'ensemble du groupe participe à l'aventure depuis déjà, pour certains, trois ans, d'autres deux ans, et une majorité un an. C'est pour ça aussi qu'effectivement, dans ce groupe, il y a une vie, vous le savez, une vie, et le public s'en rend toujours compte. Sinon, il n'y aurait pas autant de monde. Ce n'est pas seulement de gagner des matchs. Les gens ne remplissent pas. Il y a beaucoup d'équipes, comme je vous l'ai déjà dit en point de presse, qui gagnent beaucoup de matchs et leur stade est vide. Parce qu'il faut... Ça ne suffit pas. Le peuple français, il est loin d'être con. Il est intelligent. Il ne vient pas que pour acheter une victoire. Il vient aussi parce qu'il sent qu'il adhère à une certaine identité. C'est ce qui est important, à mes yeux. Après, il faut savoir jouer au foot, mais ça, c'est le travail de toute la semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance, justement ? Ah oui, l'ambiance, c'était... Ici, c'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire. Imaginez, si on avait un stade ultramoderre de 25 000, il y aurait un feu terrible. C'est comme ici, les gens... C'est un truc fabuleux parce que... Moi, je le savais plus ou moins, mais plutôt moins que plus en tant qu'étranger. Mais il y a une ferveur qui fait qu'on a envie de déployer des forces. On a envie de faire plaisir parce qu'il y a une ferveur extraordinaire de la part des gens quand ils adhèrent au projet, quoi. Ça, c'est quand même unique. Après, il faut aller à Lens, Saint-Etienne ou Marseille pour trouver ça. Imaginez, si on avait un stade de 30 000, le feu qui aurait, quoi. Voilà. Sur la lecture de l'après-but de Charbonnier, quand tout le monde saute sur Charbonnier, on peut le voir comme la cohésion du groupe, c'est une chose. On voit aussi, comme vous saviez, à l'intérieur du groupe, que ce match-là, c'était un vrai tournant. Le gagner ou le perdre au fermet de Genève, ce n'est pas tout à fait pareil dans l'optique de Ligue 1. Mathématiquement, vous n'y êtes pas, mais ce match-là, il y a un vrai tournant et vous le saviez sur le banc. Quand vous sautez comme ça, vous le savez. Oui, c'est-à-dire qu'on a envie aussi de… Ce n'est pas que c'est un vrai tournant parce que chaque match à domicile, on a envie de faire plaisir au public, on a envie de mettre le feu au stade et que ce soit agréable pour le public. C'est surtout que je pense qu'on a envie de faire une troisième victoire. On se fixe des objectifs. Par exemple, quand tu es en début de saison, tu fixes le fait d'avoir une équipe qui sait stopper les défaites. Comme je dis souvent, comment tu sais faire deux défaites et un match nul derrière pour stopper la série des défaites. Mais aussi, être une équipe capable d'aligner. Parce que quand tu alignes trois victoires, après tu peux te permettre d'avoir un trou et d'attendre un ou deux matchs pour en gagner une autre. Et tu restes quand même devant. Quand tu alignes trois victoires, neuf points. Moi, j'avais imaginé, je m'étais dit, voilà, si on a six points, genre six points ou trois victoires, là c'est neuf. Et c'est cette troisième victoire surtout qui fait qu'on est exalté, on est très heureux. Ce n'est pas lié au fait que ce soit un tournant parce qu'il reste des matchs et on n'est pas mathématiquement, mais ça reste un moment très important. Parce qu'après, on a envie de se concentrer sur, encore une fois, comment on reçoit l'enseignor. Après, les matchs à l'extérieur, c'est quelque chose... On voit ce qui se passe. Mais quand tu es à sept points d'avance, je te dis, si tu es très, très efficace à domicile, why not ? Tout peut se passer. Ça commence à sentir très bon quand même à cinq matchs à l'extérieur. Oui, oui, je ne peux pas le nier. Ça sent très bon, oui. Ça sent très bon, mais ce n'est pas encore fait. Donc quand tu t'assoies à ma place, ayant connu... Je suis dans le football professionnel depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 61. J'en ai vu des choses qui se passent dans le football. Mais tu ne peux pas, donc tu restes toujours très humble et très modeste dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que ça sent très bon. Surtout lié, ça serait vraiment très décevant par rapport à l'envie de ces garçons, l'envie de ces 25 joueurs, 26, 26 joueurs qui sont très liés et qui vivent même pour les... Si vous savez, s'il y a une telle ambiance, c'est parce qu'il faut savoir que les joueurs qui ne jouent pas, comme Buon, comme Magnon, que Valentin Henry, qui jouent moins, ou Derrick qui est arrivé, ou Baba Travoy qui est arrivé, ce sont des joueurs qui participent complètement, même des garçons comme Butin qui a fait une très très belle carrière et qui ne fout que 15-20 minutes pour l'instant, mais ils participent complètement à cette ambiance globale qui est capitale, qui est vraiment fondamentale pour aller chercher ce dont tu as besoin. On s'appuie sur ça, quelle que soit la qualité de notre football, ça peut nous être vraiment salutaire pour la fin du championnat, effectivement. Voilà.